Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois d'août, les amis, ça va chauffer, non mais ça va chauffer, le soleil va chauffer, j'espère en tout cas que la météo sera au diapason, ce n'est pas sûr, mais bon, on peut toujours espérer. Le soleil va être en Lyon jusqu'au 22, donc si vous voulez plaire, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez réussir quelque chose, ce soleil vous incite à avoir de l'ambition, vous incite aussi à séduire, vous serez vraiment en mode, je veux plaire, mais à tout le monde, pas à quelqu'un en particulier, ça peut rendre d'ailleurs, si vous êtes en couple, ça peut rendre l'autre un petit peu jaloux, mais bon, si ça vous fait du bien, bon, faites-le, soyez dans la séduction en veillant à ne pas trop en faire, mais enfin, ce n'est pas dans votre nature de trop en faire. Après le 22, le soleil occupera la Vierge et ça, c'est un bon, comment dire, faire une bonne période pour faire du nouveau, entamer un nouveau travail, démarrer un nouveau travail, par exemple, ou vous faire quelques nouvelles relations. C'est important de se faire des relations et en général, le scorpion, il a un très bon réseau relationnel, donc peut-être que vous allez pouvoir élargir ce réseau relationnel. Côté activité, c'est là où les Athéniens s'atteignent, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une conjonction entre Mars, votre maître, et Jupiter en gémeaux, donc un secteur scorpion, c'est votre secteur 8. Donc, si vous voulez, il y a de l'agressivité, du conflit dans l'air avec cette conjoncture, heureusement maîtrisée parce que la conjonction des deux planètes est en dissonance avec Saturne, Saturne étant en bon aspect avec vous. Donc, si vous voulez, vous prendrez de la hauteur par rapport à ce qui va se passer. Ce sont des événements qui ne vous toucheront peut-être pas de près, mais dont vous serez témoin. Des proches qui se disputent, des conflits parce que tout le monde va critiquer des événements nationaux, vous voyez ce dont je veux parler. Donc, vous aurez une sensation d'être dans une période de crise. Mais on sait aussi que le scorpion est le spécialiste de la gestion de crise. Donc, je pense que vous ne serez pas malheureux du tout de cette situation parce que vous y trouverez des solutions. Alors, peut-être que ça ne servira à rien puisque vous ne pourrez pas agir. Mais bon, je pense que de tous les signes, vous êtes peut-être celui qui saura trouver le moyen de gérer bien les situations. Côté sentiments, c'est pas mal du tout, étant donné que Vénus, à partir du 5, va occuper votre amie vierge. C'est le signe de l'amitié, précisément. Donc, peut-être qu'une amitié pourrait évoluer vers quelque chose d'autre. Ou alors que vous allez vous faire... Bon, des amis, ça prend des années. Mais des relations qui pourraient, de type amical et qui pourraient devenir de vraies amitiés. Tout dépend de ce dont vous avez envie. Souvent, le scorpion est un peu sauvage, quand même. Alors là, avec cette Vénus en vierge, le côté sauvage, il est toujours là. Mais malgré tout, vous avez besoin, quand Vénus est en vierge, vous avez besoin de relations. Je veux dire, personne n'est fait pour vivre en ermite. Et je ne pense pas que ce soit du tout votre désir. Donc, bon, acceptez quelques sorties, des invitations amicales. Faites en sorte de pouvoir croiser des nouvelles têtes. Il y a une notion de nouvelle relation, souvent, avec Vénus en vierge. Alors, si vous êtes en couple, c'est le moment de pimenter un petit peu votre relation, de vivre des moments un petit peu plus excitants en expérimentant, pourquoi pas, des choses nouvelles. La lecture du Kamasutra pourrait vous aider dans ce, dans cette situation où vous devez pimenter, donc, votre relation. Le premier, le 7, le 17 et le 29 seront, a priori, les meilleures journées de ce mois d'août. Tout d'abord, pour atteindre l'un de vos objectifs, pour briller et être peut-être au top. Et ensuite, pour vous faire quelques relations. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscope, vous savez ce que vous pouvez faire, consulter nos réseaux sociaux ou nous écouter dans nos lives du mardi et du vendredi. Quoique, mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, bon, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous. Sous-titrage ST' 501